Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien ? Je suis ravi d'être à Nantes et je vous remercie pour cette invitation. Je suis un peu stressé parce que j'ai une angine et je ne suis pas sûr que ma voix tienne 60 minutes. Mais bon, je vais l'utiliser autant que possible en commençant par proposer une petite modification du titre. Puisque le titre que j'avais en effet annoncé il y a quelques mois, qui a autorité pour parler du temps, me paraît un peu trop dirigiste. En fait, ce n'est pas une affaire d'autorité. En fait, tout le monde parle du temps. On passe même pratiquement son temps à ne faire que ça. Donc tout le monde a autorité à parler du temps. Tout le monde a le droit de parler du temps. La question, c'est plutôt qui est légitime pour en parler bien. Ce qui est un peu une autre question. C'est une affaire de légitimité plutôt que d'autorité. Est-ce qu'il y a une discipline scientifique spéciale qui serait mieux disposée que d'autres à poser cette question ? Est-ce que c'est une affaire non scientifique ? La philosophie, par exemple, pourrait revendiquer le droit d'être légitime à parler du temps. Ou est-ce qu'il faut aller chercher encore ailleurs pour avoir des réponses à ces questions ? Et donc, je commencerai par une remarque qui a été faite par George Orwell. Vous savez, cet écrivain britannique a écrit 1984 et d'autres grands livres. Mais pendant la guerre, il avait tenu un journal dans lequel il faisait remarquer que beaucoup de systèmes dictatoriaux commencent par une épuration du langage. C'est-à-dire que le sens même des mots est travesti. Et on ne peut même plus dire la vérité puisque les mots pour la dire ont disparu. Ou alors on est victime d'un double sens qui empêche qu'on puisse la dire vraiment. De sorte qu'on ne peut même plus accuser le pouvoir de mentir. C'est simplement qu'il a détruit la possibilité de dire le vrai. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et George Orwell écrit dans son journal « Les mots n'ont pas plus de rapport avec la réalité que les pièces d'un jeu d'échec avec des individus réels. » Voilà. Et donc la question que je voudrais poser, c'est quel rapport y a-t-il entre le mot temps, l'usage que nous en faisons, et cette chose qu'il est censé désigner qui s'appelle le temps ? Quel est le rapport entre le mot et la chose ? Et la vérité c'est que quand nous parlons du temps, quand nous méditons sur le temps, nous le faisons toujours sans jamais trop savoir à quel type d'entité nous avons affaire. Est-ce que le temps nous le pensons comme une substance, comme quelque chose de particulier qui s'appellerait le temps ? Est-ce que nous le pensons comme une sorte de fluide ? On compare souvent à un fleuve. D'ailleurs on dit qu'il s'écoule comme un fleuve. Est-ce que c'est vrai que le temps s'écoule ? Est-ce que c'est vrai qu'il passe ? Mais à force de passer, il devrait ne plus être tout à fait là. Or il est toujours là. Donc est-ce qu'il passe vraiment ? Parfois on le présente comme une illusion, c'est-à-dire comme quelque chose qui nous trompe, que nous avons fabriqué, mais qui n'a pas de contrepartie dans la réalité. D'ailleurs la semaine dernière à Nantes, il y a eu un débat à l'occasion des Utopiales sur cette question, le temps est-il ou non une illusion ? Et quand vous écoutez les phrases, soit que vous dites vous-même, soit que vous entendez dire autour de vous qu'ils contiennent le mot temps, vous verrez rapidement que certaines d'entre elles suggèrent que le temps serait un être physique. d'autres, au contraire, suggèrent qu'il serait une production de notre conscience. D'autres que c'est simplement un aspect des processus naturels. D'autres encore que c'est une simple construction culturelle. Et vous verrez, en écoutant avec une attention particulière, que toutes ces façons de penser le temps cohabitent dans le langage. On voit bien qu'elles ne peuvent pas être toutes vraies en même temps. Le temps, s'il existe, n'est pas à la fois une entité physique et une construction culturelle. Il va falloir choisir. Il y a des incohérences qui sont visibles dans nos locutions journalières. Et donc la question, c'est celle-là, c'est qui est légitime à en parler bien ? Et on voit bien que quand on pose cette question, on se met soi-même un peu mal à l'aise puisque la question du temps n'est pas a priori la question d'un savoir particulier. D'ailleurs, qui saurait dire à partir d'un savoir parfaitement sûr si le temps est ce qui accueille les événements ou si au contraire il en émane ? Est-ce que le temps est une production des événements ou est-ce que le temps est cette chose bizarre qui accueille les événements ? De la même façon, qui pourrait se targuer d'avoir une connaissance assez complète et suffisamment certaine pour expliciter ce qu'indiquent vraiment les horloges quand nous disons qu'elles donnent l'heure. Qu'est-ce que montre vraiment une horloge ? Qu'est-ce que montre vraiment une aiguille qui avance sur un cadran ? Est-ce que ça montre du temps ? Est-ce que ça montre simplement un mouvement dans l'espace qui est un avatar de la durée ? Ou est-ce que ça montre encore autre chose ? Heidegger disait par exemple le temps se montre dans la présentification de l'aiguille qui avance. Mais il veut dire quoi exactement le coco là ? Heidegger, il veut dire quoi là ? On voit bien qu'une aiguille qui avance sur un cadran c'est bizarre ça ne montre pas une durée pure ça montre un mouvement dans l'espace donc une horloge c'est un instrument qui va convertir une durée qui est un objet purement temporel en quelque chose de spatial et d'ailleurs la montre ne montre pas une durée pure parce qu'elle convertit une durée en un mouvement autrement dit elle spatialise le temps et la montre nous fait croire qu'une durée c'est un intervalle d'espace entre deux marques sur l'écran et donc quand on regarde une durée sur une montre on a l'impression qu'elle fait coexister des instants qui dans le temps ne peuvent pas coexister par définition les instants qui composent une durée n'existent pas ensemble ils existent l'un après l'autre alors qu'une longueur elle fait coexister ensemble des points dans l'espace qui sont là en même temps devant moi et donc vous voyez que le fait de spatialiser les durées nous trompe sur ce que peut montrer une aiguille qui avance bref quand il s'agit de répondre à ces questions chacun a son mot à dire mais on voit que assez rapidement ça cacophone et les esprits s'embrouillent par exemple vous entendrez quelqu'un dire que le temps s'arrête quand plus rien ne change quand tout s'arrête le temps s'arrête il y en a qui vous diront ben non quand tout s'arrête il y a un truc qui continue à passer c'est le temps et d'ailleurs le temps c'est ce qui passe quand rien ne se passe disait Giono il y en a qui vous dira que le temps ne s'écoule que dans notre conscience un autre vous dira que par les temps qui courent le temps s'accélère qui est une phrase bizarre qu'on entend tous les jours et c'est en même temps une phrase absurde parce que pour que le temps ait une accélération il faut déjà qu'il ait une vitesse on sait quoi la vitesse du temps je vous rappelle qu'une vitesse c'est une dérivée par rapport au temps donc on divise quelque chose par une durée pour établir une vitesse la vitesse d'une voiture c'est la distance qu'elle parcourt pendant un temps donné donc on divise une longueur par un temps ça fait une vitesse alors la vitesse du temps je divise une durée par une durée ce qui me conduit à penser que le temps est cette chose bizarre qui avance de 24 heures toutes les 24 heures ce qui me renseigne peu d'accord ? donc le temps n'a pas de vitesse n'ayant pas de vitesse il n'a pas non plus d'accélération d'où vient qu'on attribue une vitesse au temps ? du fait qu'on le compare à un fleuve un fleuve la Loire a une vitesse d'écoulement qui est variable qui dépend des endroits du temps etc mais on peut définir le concept de vitesse d'écoulement de la Loire mais la vitesse d'écoulement du temps ça n'a aucun sens et d'ailleurs vous remarquerez pour filer cette métaphore du fleuve que pour pouvoir dire qu'un fleuve s'écoule il faut pouvoir imaginer un lit dans lequel le fleuve s'écoule et qui lui-même ne s'écoule pas vous êtes d'accord avec moi que si le lit de la Loire s'écoulait avec la Loire on ne dirait pas que la Loire s'écoule autrement dit quand on transpose ça à la question du temps pour pouvoir dire que le temps s'écoule il faut pouvoir imaginer un milieu dans lequel le temps s'écoule qui lui-même ne s'écoule pas autrement dit pour penser l'écoulement du temps il faut penser le hors temps c'est à dire il faut penser une extériorité au temps depuis laquelle on puisse observer un écoulement du temps donc vous voyez que ces locutions familières en fait recèlent toutes des problèmes et la question finalement c'est celle-ci à quoi le temps ressemble-t-il vraiment est-il comme le langage le raconte est-ce qu'il est comme nous croyons le percevoir ou le vivre est-ce qu'il est comme le représentent les physiciens ou est-ce qu'il est comme le pensent les philosophes c'est en gros ces différentes hypothèses que je vais examiner comme ma voix a l'air de tenir je pense que j'irai jusqu'au bout alors a priori c'est vers les philosophes qu'on se tourne à propos du temps ce sont les premiers à avoir saisi cette question à avoir pensé le concept et à l'avoir disons élaboré dans des systèmes des systèmes philosophiques qui sont parfois ingénieux et cohérents et on pourrait se dire que finalement ce sont les philosophes qui sont légitimes à parler du temps les grands noms vous les connaissez Aristote évidemment Saint-Augustin Leibniz Kant Husserl Bergson Heidegger Merlon-Ponty sont des gens qui ont élaboré des systèmes qui permettent de saisir conceptuellement le temps en associant le temps plus ou moins directement à l'espace et à d'autres choses tantôt en le couplant aux événements tantôt au contraire en le séparant des événements toutes les écoles existent et donc le premier mouvement c'est celui-ci c'est de se tourner vers la philosophie et simplement on constate assez vite que mettre sur pied un système une philosophie du temps et mettre la main sur le temps sont deux choses différentes c'est pas parce qu'on a mis sur pied un système qu'on a mis la main sur le temps puisque la construction d'une philosophie du temps même si elle est rigoureuse n'implique pas nécessairement qu'elle vise juste et donc il y a des systèmes philosophiques qui sans doute sont plus vrais que d'autres comme ils sont contradictoires entre eux d'ailleurs ils ne peuvent pas être tous vrais et donc si vous choisissez de résoudre la question par la philosophie ce qui est parfaitement légitime pour le coup vous devez être conscient a priori que vous allez tomber sur au moins deux difficultés la première difficulté qui est une difficulté récurrente parce qu'elle est inhérente à la philosophie c'est celle que je viens de dire à savoir que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux par exemple il y en a qui font du temps le principe du changement le temps c'est ce qui fait que ça change il y en a d'autres au contraire qui considèrent que le temps c'est une espèce d'enveloppe invariable de toute chronologie c'est le réceptacle dont je parlais tout à l'heure il y en a qui vont assimiler le temps à la furtivité Aristote par exemple le temps ne se montre que nier un instant présent dès qu'il apparaît tombe dans le passé et puis l'instant futur n'est pas encore là donc le temps se montre par le fait qu'il est toujours furtivement donné d'autres au contraire vont dire que c'est une arène statique qui accueille le flux des événements il y en a qui vont le concevoir comme un être purement physique je l'ai dit au contraire d'autres le présenteront comme un produit de la conscience ou comme un produit de certaines cultures ou comme une hallucination je rappelle qu'il y a des cultures il y a des langues dans lesquelles le mot temps n'existe pas la langue chinoise par exemple la langue chinoise ne conjugue pas et n'a jamais éprouvé le besoin d'inventer un concept abstrait qui s'appelle le temps qui serait une sorte de fil homogène auprès duquel on pourrait rapporter la suite des événements ils l'ont incorporé maintenant par le biais de la mondialisation mais ils ne l'ont pas produit eux-mêmes ça veut dire qu'on peut on peut penser on peut faire de la philosophie sans avoir nécessairement à élaborer le concept de temps ce n'est pas un concept obligatoire de la pensée et donc comme ils ne sont pas d'accord entre eux les systèmes philosophiques il faudra faire des choix et ces choix vous les ferez selon quels critères est-ce que ce sera l'élégance du système proposé est-ce que ce sera sa séduction est-ce que ce sera sa rigueur apparente est-ce que ce sera sa vraisemblance ou est-ce que ce sera son auteur il ne m'appartient pas de répondre à votre place évidemment mais simplement de vous faire percevoir que cette question se pose qui est-ce que vous allez choisir Heidegger ou Kant ou Aristote et si vous en choisissez un plutôt qu'un autre ça sera pour quelle raison il faut en être conscient je vous suggère Kant plutôt qu'Heidegger pour être sûr de comprendre un peu alors il y a une deuxième difficulté qui est corrélative de la première qui est que la philosophie elle-même est clivée par la question du temps en gros il y a d'un côté une première catégorie de système philosophique qu'on appelle les philosophies du concept et puis de l'autre côté il y a une autre doctrine un corps de système qu'on appelle les philosophies de la conscience dans le premier cas on considère que le temps doit être pensé comme un simple ordre d'antériorité ou de postériorité sans qu'aucune référence ne soit faite ni à l'instant présent ni à la conscience de quelque observateur ni même à sa simple présence la seule chose qui existe d'après ces systèmes ce sont les relations temporelles entre événements le temps n'apparaît alors que comme un ordre de succession qui déploie des chronologies objectives définitives indépendantes de nous par exemple si vous racontez l'histoire de la formation du système solaire vous allez raconter des histoires qui ne mettent en jeu que des chronologies vous allez dire tel événement A s'est passé avant tel événement B sans qu'à aucun moment vous n'ayez à invoquer la présence d'un observateur le temps se réduit à un ordre de succession et les phrases que vous prononcerez dans un tel contexte sont des phrases dont la valeur de vérité ne dépendra pas du moment où vous les dites par exemple pour prendre un exemple plus proche de nous si je dis que Newton est né avant Einstein je dis une phrase dont la valeur de vérité est indépendante du moment où je dis la phrase je peux la dire aujourd'hui elle est vraie je peux la répéter demain elle sera vraie je peux la répéter dans dix ans elle sera toujours vraie alors que si je dis il fait beau aujourd'hui ça n'est vrai que s'il fait beau aujourd'hui si je répète cette phrase demain il se peut que cette phrase qui était vraie aujourd'hui devienne fausse quelle est la différence entre les deux exemples c'est que dans un cas j'invoque une pure chronologie qui est toujours vraie qui est objective dans l'autre cas j'invoque ma présence et le présent dans lequel je perçois une vérité il fait beau aujourd'hui mais comme le temps passe cette vérité peut se changer en erreur si les conditions qui m'ont fait la prononcer changent et donc la grande question qui a été débattue par des philosophes c'est est-ce que tous les énoncés relatifs au temps pourraient être ramenés à des propositions du premier type c'est à dire des chronologies objectives ou est-ce que pour dire l'intégralité de notre expérience du temps il faut de temps en temps imposer la présence d'un observateur d'un sujet d'un sujet qui a une conscience et qui dit ce qu'il perçoit alors il y a des débats je ne vais pas insister là-dessus il y a un fameux article de Mac Taggart de 1906 qui est un des articles les plus commentés à propos du temps je ne vais pas m'attarder à ça mais simplement souligner que pour les autres philosophies celles dites de la conscience le temps ce n'est pas une chronologie c'est un passage le passage d'un instant particulier le transit du présent vers le passé et de l'avenir vers le présent et cette dynamique ce passage si vous préférez ne peut être décrite et pensée qu'en faisant intervenir la présence d'un sujet de sorte que le temps n'apparaît plus comme un simple ordre chronologique mais comme une dynamique incessante dont le moteur serait lié à la subjectivité autrement dit pour simplifier ce que je suis en train de tenter d'expliquer pour des systèmes le temps est indépendant de nous dans le système autre la deuxième catégorie que j'évoquais le temps a besoin de nous pour être dit penser et même pour exister il a à voir avec notre conscience et donc quand vous décidez de vous intéresser à la philosophie dans quel camp allez-vous ? vers la chronologie ou vers la subjectivité ? alors c'est pas facile à mon avis de choisir pour deux raisons la première c'est que si vous choisissez de dire que le temps n'existe pas en dehors du sujet c'est à dire si vous pensez que le temps a à voir avec la conscience vous tombez devant une donnée factuelle qui est aujourd'hui très largement étayée qui va vous poser des problèmes cette donnée c'est que nous savons maintenant que l'univers a une histoire et l'âge de l'univers c'est au moins 13,7 milliards d'années je dis pas qu'il est né et apparu il y a 13,7 milliards d'années le Big Bang il est revenu au moment des questions le Big Bang n'est plus ce qu'on croyait mais disons que l'âge de l'univers c'est au moins ça nous savons que la Terre est apparue elle il y a 4,45 milliards d'années que la vie est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années et que l'apparition de l'homme et donc si on veut de la conscience enfin d'une conscience de soi un peu plus élaborée ne remonte elle qu'à 2 ou 3 petits millions d'années quand vous mettez ensemble ces nombres ça donne quoi ? ça donne que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous il s'en fonde beaucoup 2 millions d'années par rapport à 13,7 c'est un rapport de 1 à 7000 ça veut dire que le temps a passé la plupart du temps sans qu'on soit là pour le faire passer si c'est nous qui le faisons passer donc si vous considérez que le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour passer l'idée qu'on retrouve dans beaucoup de philosophies qu'on appelle corrélationnistes qui font dépendre le temps de la conscience comme la philosophie de Kant ou beaucoup d'autres ou CERN Saint-Augustin Saint-Augustin qui dit que le temps ne s'écoule que dans l'âme et bien si le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour passer et si la présence des sujets dans l'univers est elle-même une production historique alors comment le temps a-t-il pu passer jusqu'à l'apparition des sujets s'il a besoin d'un sujet pour passer c'est ça qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité et qui est un paradoxe très grave et qui oblige à interroger à questionner toutes les philosophies corrélationnistes il y en a beaucoup qui je parle des philosophes ou des scientifiques qui considèrent que ce paradoxe est tellement grave que la seule façon d'en sortir est de renoncer à la prémisse de départ et donc à considérer que le temps n'a pas besoin de la conscience pour passer et donc le temps est un être disons physique qui est à lui-même la source de sa propre dynamique et donc vous allez si vous êtes convaincu par ce raisonnement abandonner les philosophies de la conscience et vous tournez vers les philosophies du concept donc en gros vers la physique ou des philosophies qui tiennent compte de la physique mais là vous allez tomber sur un autre problème c'est que la physique n'a toujours pas identifié ce qu'on appelle le moteur du temps c'est à dire elle n'a pas identifié cette dynamique cachée qui fait que dans le temps vous ne pouvez pas rester présent au même instant présent vous êtes obligé de suivre le cours du temps alors que dans l'espace je prends des modèles simples dans l'espace vous pouvez rester présent mais à la même position c'est bien ce que vous faites là vous êtes assis à la même place vous y demeurez mais vous ne pouvez pas faire la même chose avec le temps vous êtes obligé de suivre le cours du temps donc il y a une dynamique soit qui vous tire soit qui vous pousse mais qui vous empêche de rester présent au même instant présent la question est quel est le moteur de cette dynamique qu'est-ce qui fait que dès qu'un instant présent se présente il est aussitôt prié d'aller se faire voir ailleurs en l'occurrence dans le passé pour être remplacé par un autre instant présent qui lui-même etc quel est le moteur de ce renouvellement permanent de l'instant présent et bien on ne sait pas alors comme on ne sait pas on en prend acte il y a quand même quelque chose et on met une flèche sur l'axe par lequel on représente le temps et cette flèche dit ça avance ça avance c'est-à-dire je suis obligé de suivre le cours du temps j'y reviendrai tout à l'heure mais la flèche qu'on trace là ce n'est pas la flèche du temps c'est le cours du temps représenté par une flèche un peu compliqué mais vous voyez que on est tellement habitué à regarder cette droite là par laquelle on représente le temps et on le fait de la même façon qu'on soit physicien comptable commerçant quand on fait des comptes quand on représente n'importe quelle courbe temporelle on représente l'axe des temps de la même façon on est tellement habitué à ça qu'on n'interroge même plus cette courbe mais vous voyez que cet axe là la question c'est comment est-ce qu'il est temporellement parcouru quand vous êtes présent à l'instant présent à l'instant de tes où sont les instants qui suivent est-ce qu'ils sont déjà là à attendre que vous arriviez ou est-ce qu'ils ne sont pas du tout là ils sont dans le néant vous trouvez cette droite là quand vous la tracez vous considérez un instant est-ce que cet instant parcourt un territoire qui est là de toute éternité ou est-ce que cet instant est bordé à gauche par du néant et à droite par du néant on n'en sait rien posez-vous la question autrement est-ce que demain existe déjà dans le futur ou de façon plus générale est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir on n'en sait rien à force de représenter le temps comme l'espace et c'est ce qu'on fait quand on trace cette droite on s'imagine que le temps est comme l'espace et que le futur existe sauf qu'il est un endroit où nous ne sommes pas encore mais peut-être que le futur n'existera que quand il sera présent mais qu'à l'heure où je vous parle il n'existe pas encore du tout vous voyez ce que je veux dire ou pas parce que vous avez des têtes qui m'inquiètent sur non simplement juste pour finir là-dessus l'axe des temps quand il avait remarqué lui-même quand on trace l'axe des temps on utilise une représentation monstrueuse puisque précisément on fait exister ensemble des instants qui par définition n'existent pas ensemble d'accord et à partir du moment où vous avez ça en tête cette représentation devient un mystère comment cet axe est-il temporellement parcouru et que représente-t-il au juste et donc vous voyez ça c'est la première partie de mon exposé mais quand vous choisissez la philosophie en gros on vous propose soit d'aller du côté de la conscience soit d'aller du côté du concept si vous choisissez la conscience vous devez affronter le paradoxe de l'ancétralité que vous ne pouvez pas mettre sous le tapis comme ça en disant c'est pas grave et si vous choisissez le camp du concept vous devez avoir en tête la question du moteur du temps qui n'a pas été identifié par les physiciens qui en prennent acte je simplifie un peu en disant ça parce que comme vous savez il y a beaucoup de travaux en physique théorique pour essayer d'unifier la théorie d'Einstein de la gravitation et la physique quantique qui décrit les particules et dans ces travaux certains espoirs apparaissent qu'on pourrait justement identifier le moteur du temps dans ce qu'on appelle les géométries non commutatives ou des choses comme ça s'il y a des questions j'y répondrai mais je ne veux pas vous perdre avec des choses trop abstraites donc la question qui reste posée à propos de l'axe des temps c'est une question que posait Bergson quand il a vu Einstein à Paris en 1922 comment du successif peut-il être engendré par du juxtaposé voilà c'est ça la question l'axe des temps juxtapose des instants qui sont tous là ensemble mais comment se fait-il que ces instants qui sont tous là ensemble ne nous apparaissent que de façon successive comment du juxtaposé peut-il engendrer du successif voilà donc vous ayant convaincu que c'est un problème que dans les deux cas qui vous sont offerts à chaque fois on rencontre une difficulté vous pourriez vous dire mais finalement calmons-nous n'allons pas vers les concepts élaborés le temps c'est d'abord un mot c'est un vocable qui n'a pas un sens qui lui soit donné par une puissance indépendante de nous de sorte qu'il devrait y avoir une recherche scientifique sur ce qu'il veut réellement dire en fait le sens du mot temps ne serait en somme rien d'autre que les façons que nous avons de nous en servir et donc il n'y a qu'à faire confiance au langage le langage n'a peut-être pas vocation à saisir la vérité profonde du temps mais en l'écoutant en l'interprétant on peut peut-être arriver à comprendre ce que nous nommons temps dans le langage ordinaire le temps finalement serait une affaire de grande causerie ce serait simplement le sujet d'un vaste bavardage auquel chacun d'entre nous participe de façon plus ou moins originale il y a beaucoup de gens qui pensent ça le temps c'est un mot c'est tout et c'est le langage qui va nous dire la vérité de ce mot alors si vous avez cette idée que le langage serait légitime à parler du temps et d'ailleurs il l'est puisqu'il parle du temps tout le temps vous prendrez vite conscience de la gravité d'un paradoxe qui vient s'ajouter au problème que j'avais déjà évoqué tout à l'heure en citant Orwell c'est que le mot temps quand vous l'isolez des mots qui l'entourent quand vous le sortez du flux verbal dans lequel il est inséré et bien il se transmute immanquablement en mystère insondable autrement dit si nous nous comprenons lorsque nous parlons du temps c'est non pas parce que nous comprenons ce qu'est le temps c'est parce que nous parlons vite autrement dit ce qui donne un sens au mot temps dans les phrases dans lesquelles nous l'insérons ce sont les phrases autrement dit c'est pas le temps qui porte son sens avec lui ce sont les phrases dans lesquelles on le met qui déterminent le sens du mot temps qu'on a mis dans les phrases mais si vous le sortez des phrases alors il devient un substantif et tout d'un coup vous vous demandez mais c'est quoi ce truc ce substantif est sans doute associé à une substance mais laquelle c'est quoi le temps et là vous êtes pris d'un vertige incroyable qui a été très bien décrit par Paul Valéry je vais vous citer ce qu'il en dit d'ailleurs vous voyez ce qu'écrit Paul Valéry dans Poésie et Pensée abstraite il écrit vous avez certainement observé ce fait curieux que tel mot qui est parfaitement clair quand vous l'entendez ou l'employez dans le langage courant et qui ne donne lieu à aucune difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase ordinaire devient magiquement embarrassant introduit une résistance étrange déjoue tous les efforts de définition aussitôt que vous le retirez de la circulation pour l'examiner à part et que vous lui cherchez un sens après l'avoir soustrait à sa fonction momentanée par exemple je saisis au vol le mot temps ce mot était absolument limpide précis honnête et fidèle dans son service tant qu'il jouait sa partie dans un propos et qu'il était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose mais le voici tout seul pris par les ailes qu'il se venge il nous fait croire qu'il a plus de sens qu'il n'a de fonction il n'était qu'un moyen et le voici devenu fin devenu l'objet d'un affreux désir philosophique il se change en énigme en abîme en tourment de la pensée ce qui veut dire que le mot temps n'a pas du tout un sens autonome j'insiste là-dessus c'est la phrase qui lui donne un sens et d'ailleurs si vous avez ça en tête et que vous reprenez n'importe quelle phrase dont vous avez l'habitude qui contient le mot temps vous allez tomber de votre chaise en vous demandant mais ça veut dire quoi au juste par exemple si je dis je n'ai pas le temps qui est une phrase assez courante on comprend tous ce que ça veut dire mais qu'est-ce que ça veut dire au juste et que signifie le mot temps dans cette phrase alors d'abord c'est une phrase curieuse parce que ça veut dire que c'est une phrase qui indique que la possession que j'ai du temps est intermittente il y a des moments j'ai le temps il est à moi j'ai mon temps j'ai tout mon temps puis d'autres fois non je le possède je le possède pas je le possède je le possède pas mais que veut dire la phrase elle veut dire que la disponibilité ou la liberté qu'il vous faudrait avoir pour faire ce qu'on vous demande de faire ce qu'on vous demande de faire cette liberté vous ne l'avez pas et pourquoi vous ne l'avez pas parce que le temps en passant contraint votre emploi du temps autrement dit c'est précisément parce qu'il y a un temps qui passe que vous n'avez pas le temps c'est parce qu'il y a du temps que vous n'avez pas le temps autrement dit dans cette phrase le mot temps n'a rien à voir avec le temps il a à voir avec la liberté je n'ai pas le temps ça veut dire je n'ai pas la liberté ok et d'ailleurs un sondage a été mené en Belgique récemment qui montre que cette phrase est dans 70% des cas et je pense ça pourrait être plus un mensonge c'est à dire qu'on dit cette phrase pour en fait assumer sa liberté par un mensonge ça veut dire je n'ai pas le temps ça veut dire mon coco j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes de faire d'accord autrement dit c'est une phrase qu'on ne prononce que parce que nous avons le choix le choix de nos activités quelqu'un qui n'a pas le choix qui doit faire une certaine tâche obligatoire professionnelle qui a la chaîne par exemple il dit jamais je n'ai pas le temps parce qu'il n'a pas d'autre possibilité que de faire ce qu'il fait je n'ai pas le temps c'est une phrase où différentes propositions d'action se mettent en concurrence et donc la phrase est simplement l'aveu ou la revendication d'une liberté qu'on assume plus ou moins franchement c'est pour ça qu'on ment beaucoup d'autre part les phrases que nous utilisons pour dire le temps sont ambiguës par le fait que nous parlons du temps comme s'il ressemblait au phénomène temporel et nous attribuons autant des adjectifs on dit qu'il y a un temps psychologique un temps géologique un temps astrophysique cosmologique etc biologique bref on parle de temps comme s'il y avait autant de sortes de temps qu'il y a de temporalité et puis on en parle comme s'il avait les mêmes caractéristiques que les phénomènes temporels par exemple je dirais que le temps est vide sous prétexte qu'il ne s'y passe rien ou que je m'y ennuie mais quand le temps est vide il est vide de quoi ? de quoi a-t-il été vidé ? on peut vider le temps comme ça ? c'est comme une cruche on parle de temps accéléré je l'ai évoqué sous prétexte que le rythme de nos vies ne cesse d'augmenter et comprime notre perception des durées très bien mais est-ce que vous pensez que le temps dépend de nous au sens où le rythme de nos activités changerait son propre rythme ? vous avez vraiment l'impression qu'en courant par exemple ça change la façon dont le temps s'écoule dans votre montre ? vous êtes bien sûr de ça ? on parle de temps cyclique dès que les événements identiques se répètent oui mais alors si le temps était vraiment cyclique à chaque fois qu'un événement se répète si le temps est cyclique on revient en point de départ donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on revient à l'automne on est reparti pour un tour comme si le temps n'avait pas passé ben non c'est pas parce qu'il y a des cycles dans le temps que le temps est cyclique c'est pas parce qu'il y a des phénomènes qui se répètent que le temps lui-même se répète sinon on serait toute jeune on ne passerait pas la première année ou plutôt on ne ferait que revivre la première année il y a des choses qui ne vont pas dans le langage et d'ailleurs est-ce que on pourrait revivre à l'identique deux fois la même expérience imaginons que le temps soit cyclique donc je parcours un premier cycle alors ça peut être une saison une année ça peut être une vie toute entière je parcours un cycle je reviens au point de départ et j'entame le deuxième cycle alors qu'est-ce qui se passe pendant le deuxième cycle si je me souviens que je suis déjà passé par là parce que j'ai de la mémoire je me souviens de la première fois je ne vis pas le deuxième cycle comme le premier puisque je reconnais ce que je suis en train de vivre donc je ne revivis pas à l'identique la première expérience la première fois je découvre la seconde fois ça se répète vous allez me dire mais peut-être qu'on ne s'en souvient pas très bien on ne s'en souvient pas donc on commence le deuxième cycle sans se souvenir du premier à ce moment-là on ne sait pas que c'est le deuxième donc il est impossible de revivre à l'identique la même expérience il est impossible de vivre à l'identique la même expérience que vous fassiez intervenir la mémoire ou que vous ne la fassiez pas intervenir et si j'ai le temps je vous parlerai de la physique ou du principe de causalité en physique le principe de causalité en physique est justement un principe qui est interdit au temps d'être cyclique tout en permettant qu'il y ait des cycles dans le temps c'est précisément parce que quand on répète la cause ça répète les faits qu'il y a des cycles dans le temps mais ce principe de causalité est aussi celui qui interdit que le temps soit cyclique parce que dans un temps cyclique le principe de causalité ne peut pas être garanti puisqu'en allant vers le futur vous revenez dans le passé donc vous allez vers le futur dans votre futur ça tourne et vous revenez dans le passé c'est à dire vous revenez par exemple à un moment qui a précédé la rencontre de vos parents alors si vous êtes spectateur de leur rencontre ça c'est intéressant ça vous donne accès à la scène originelle mais si vous agissez en empêchant par exemple votre mère de sortir de chez elle le soir à la rencontrer votre père ça va provoquer un désordre dans la famille parce que la cause de votre apparition est annulée par vous même et c'est pour empêcher ces désordres dans les familles qu'on a choisi un temps linéaire dans lequel un effet produit par une cause ne peut jamais rétroagir sur sa cause vous voyez quand on confond comme ça le temps et les phénomènes temporels on dit le temps est cyclique l'histoire repasse les plats etc bon on dit des choses bizarres mais comme on est habitué au fait de les entendre on les interroge plus mais quand on s'y arrête tout pose des problèmes et donc vous voyez si 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 le temps ressemble au phénomène temporel si le temps a les attributs de ce qui se passe en lui s'il y a autant de sortes de temps qui a de temporalité différente alors c'est même plus la peine d'essayer de penser le temps d'ailleurs c'est ce qu'on fait quand il y a un colloque sur le temps on invite un biologiste qui parle du temps biologique un géologue qui parle du temps géologique un astrophysicien trois philosophes et à la fin on fait une synthèse qui n'a jamais lieu parce que dans l'affaire personne n'a parlé du temps tout le monde a parlé de temporalité je veux bien qu'il y ait un temps biologique par exemple ça ne me gêne pas mais avec quoi on mesure la période des rythmes biologiques avec une horloge donc le temps biologique c'est absolument pas émancipé du temps physique on mesure toujours les durées quels que soient les phénomènes par des horloges qui ne sont pas forcément des montres ça peut être des horloges très compliquées comme la radioactivité pour mesurer des périodes géologiques mais il n'existe pas de discipline qui est forgé pour se dire un temps propre qui lui soit particulier les psychologues n'ont pas inventé un temps psychologique ce qu'ils ont vu c'est qu'il y a des facteurs psychologiques qui interviennent dans notre perception du temps physique c'est pas la même chose et donc vous voyez que le langage si vous espériez tirer de lui des enseignements sur le temps risque de vous décevoir parce qu'il est confus il est incohérent et d'ailleurs quand vous racontez vos expériences temporelles vos vacances etc vous en dites beaucoup plus sur vous que sur le temps même c'est pas parce qu'on raconte nos histoires temporelles qu'on en apprend sur le temps qu'on en apprend sur nous et c'est donc pas en multipliant et en confrontant nos expériences temporelles qu'on aura la moindre indication sur la vérité du temps alors vous pourriez vous dire mais finalement qu'est-ce qui reste ? la philosophie c'est ambiguë le langage c'est pas clair il faut procéder à un nettoyage de la situation verbale comme disait Paul Valéry parce que ce motant est victime d'une polysémie fulgurante parfois le motant désigne la succession parfois il désigne la simultanéité en même temps mais quand même il faut choisir soit c'est la succession soit c'est la simultanéité parfois il désigne le changement le devenir la vitesse l'accélération la mort l'argent qui a dit le temps c'est de l'argent ? je ne sais plus qui il y en a un qui a dit le temps c'est de l'argent surtout sur les tempes à partir de la cinquantaine bon bref bref c'est un mot un mot qui sert à tout et ça le rend suspect il faut donc procéder je répète la formule je l'aime beaucoup à un nettoyage de la situation verbale la question c'est à partir de quelle base vous allez faire ce travail critique du langage ce qui vient à l'esprit c'est la physique la physique parce que la physique a fait du temps un paramètre depuis Newton la physique grâce à ces équations qui contiennent le temps a pu prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques vous avez entendu parler du boson de Higgs en 2012 vous avez entendu parler des ondes gravitationnelles récompensées par le prix Nobel de cette année elles avaient été prédites par Einstein il y a un siècle à partir de considérations sur l'espace-temps donc les physiciens ont saisi quelque chose à propos du temps qui leur permet d'entrer en contact particulier avec la réalité la physique c'est pas simplement une stenographie du réel c'est une discipline qui permet de prédire l'existence d'objets de phénomènes qu'on n'a jamais vus et qu'on finit par détecter parfois ça prend du temps un siècle parfois ça prend moins de temps pour le boson d'Higgs en a attendu 48 ans entre la prédiction théorique et la détection et on se dit finalement les physiciens ils ont compris quelque chose du temps qui leur permet de rencontrer quelque chose du réel et c'est donc de la physique qu'il faut partir et pour cela il suffit de regarder les équations qui est se demander ce qu'elles diraient du temps si elles pouvaient parler par exemple vous prenez les équations de Newton de la mécanique et vous essayez de voir quel est le statut du temps dans ces équations son rapport à l'espace à la matière est-ce que le temps dépend de la matière est-ce qu'il dépend de l'espace est-ce qu'il dépend de la vitesse des corps ou pas et puis vous recommencez avec la relativité et puis vous recommencez avec la mécanique quantique et puis vous recommencez avec la théorie des champs et puis vous recommencez avec la théorie des supercordes et puis vous voyez quel est le statut du temps dans les théories et ça c'est un travail très intéressant qui mène à des surprises incroyables et qui montre que le temps des physiciens n'a rien à voir avec le temps tel que nous le disons ou le pensons mais ces enseignements n'ont pas du tout été pris en compte dans notre façon de dire le temps par exemple si vous lisez aujourd'hui en 2017 le livre de saint Augustin les confessions qui a été écrit au 4ème siècle après Jésus-Christ dedans il y a un chapitre qui s'appelle le temps c'est le chapitre 9 non c'est le chapitre 11 pardon j'ai un doute bon vous trouverez 9 ou 11 c'est une matine de pages vous lisez cela texte magnifique et vous serez surpris de tout comprendre comment se fait-il qu'à propos du temps nous comprenions des textes écrits il y a 16 siècles sachant que pendant ces 16 siècles il s'est passé des choses dans notre compréhension du temps il y a eu Galilée il y a eu Newton il y a eu Boltzmann il y a eu Einstein il y a eu beaucoup d'autres qui ont profondément modifié notre façon de le considérer de le représenter d'envisager son rapport à l'espace à l'énergie à la matière et donc si on avait pris acte de ces découvertes dans une façon de dire le temps nous parlerions du temps d'une façon très différente de Saint-Augustin alors comment se fait-il qu'on comprenne Saint-Augustin ? la réponse est très simple nous comprenons Saint-Augustin parce que nous parlons comme Saint-Augustin c'est-à-dire que nos discours sur le temps n'ont nullement été affectés par nos connaissances sur le temps et les expressions qu'il emploie sont celles que nous employons il pose d'ailleurs des questions assez vertigineuses par exemple il se demande dans ce texte comment est-ce que je peux sentir que comment est-ce que je peux être dans le présent et en même temps sentir que le temps passe c'est génial ça je suis dans le présent donc je suis dans le fleuve si on prend une image du fleuve je suis dans le fleuve mais si je suis emporté par le fleuve et si je ne vois pas les rives je ne peux pas savoir que je suis emporté pour voir que le fleuve coule il faut que je sois sur les rives et que je le vois passer et donc si je suis prisonnier du temps comment puis-je avoir conscience qui passe et puis il pose aussi des questions d'ordre spatial à propos du temps par exemple il se demande où va le présent quand il devient passé et où est le passé là tout le monde est mort où est le passé et vous posez une question spatiale à propos du temps où est le passé hier hier c'est où est-ce que hier est quelque part où nous ne sommes plus ou est-ce que hier est tombé dans le néant voilà des questions un peu délicates alors selon que vous êtes proustien ou pas proustien vous allez répondre différemment mais la question où passe le passé quand il est passé est une question intéressante et ces questions là sont posées par Saint-Luc Satan donc dès le 4ème siècle après Jésus-Christ et donc voilà il y a cette solution sur laquelle moi j'ai travaillé avec des collègues pendant très longtemps qu'est-ce que dirait les équations de la physique si elles pouvaient parler du temps et c'est en fait tout un chapitre on pourrait passer des heures mais ça va voir avec l'antimatière ça va voir avec la vitesse de la lumière ça va voir toutes sortes de contraintes intéressantes mais il y a une question en amont qui m'oblige à vous faire part d'une réserve c'est que celui qui a introduit le paramètre T dans la physique c'est Newton Galilée avait préparé le terrain mais c'est vraiment Newton qui a formalisé ce paramètre dans les principias à la fin du XVIIe siècle or ce paramètre T de Newton n'a aucune des propriétés qu'on attribue au temps la question c'est donc pourquoi il l'appelait le temps il voit un paramètre dans ses équations T il l'appelle le temps il dit même c'est le vrai temps par opposition au temps du vulgaire or ce paramètre T n'a aucune des propriétés qu'on attribue dans notre façon de le dire au temps or pour reconnaître le temps dans un paramètre il faut déjà le connaître d'une certaine façon pour reconnaître il faut déjà connaître et donc la question c'est par quel stratagème intellectuel ou par quelle conception préalable du temps Newton a-t-il pu reconnaître le temps dans ce paramètre c'est une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps il y a deux ans que je ne m'étais jamais posée avant et du coup je vais aller lire le livre de Newton les Principia et il est un peu déçu parce qu'il ne l'explique pas et en fait il aurait dû appeler ce paramètre autrement il aurait dû l'appeler truc truc-muche truc-muche voilà j'ai introduit un nouveau paramètre truc-muche mais il l'appelait temps et c'est parce qu'il l'a appelé temps qu'on interroge les physiciens sur le temps s'il l'avait appelé autrement truc-muche on interrogerait les physiciens sur truc-muche les physiciens feraient des colloques sur truc-muche et puis les autres les philosophes les biologistes les psychologues les historiens feraient des colloques sur le temps et donc là vous voyez il y a une petite réserve il y a un arbitraire sémantique qui s'est produit là il aurait pu l'appeler autrement alors pourquoi est-ce que je dis que le paramètre t ne ressemble pas au temps c'est tout simplement parce que le temps de Newton t si vous avez des équations t est un paramètre c'est assez curieux qui ne dépend jamais du temps il est uniforme comme disait Newton le vrai mot c'est homogène on dit ce que dit Newton c'est que tous les instants du temps sont équivalents tous les instants ont le même statut ça veut dire quoi ? ça veut dire que le temps en passant ne change pas sa façon d'être le temps autrement dit pour Newton la seule chose qui ne change pas au cours du temps dans l'univers c'est le temps alors que nous on attribue enfin on confond le temps et le changement ce que veut dire Newton c'est que la nature du temps ne change pas à mesure qu'il passe d'autre part ce paramètre t il est complètement indépendant des phénomènes quoi qu'il se passe dans le temps ça n'affecte pas le temps alors que comme je l'ai dit tout à l'heure nous on dit qu'il y a un temps psychologique il y a un temps truc bref Newton dit non il y a un temps dans lequel il se passe tout il n'y a rien qui soit hors du temps sauf Dieu et tous les phénomènes eux se déroulent dans le temps de la même façon c'est le même temps pour tous c'est un temps absolu et universel évidemment c'est un temps qui n'a pas de vitesse pour la raison que j'ai dite bref c'est un temps complètement différent de notre façon de penser et de dire le temps un peu plus tard enfin même longtemps plus tard au début du 20ème siècle une physienne allemande qui s'appelle Émile Notaire a compris que le fait de dire que le temps est homogène c'est à dire que tous les instants du temps font le même statut c'était en fait une façon indirecte de dire que les lois physiques ne changent pas au cours du temps donc quand vous dites le temps est homogène le temps ne dépend pas du temps c'est en fait une façon déguisée pour dire qu'à mesure que le temps passe les lois physiques demeurent les mêmes on appelle ça l'invariance par translation du temps qui est comme conséquence la conservation de l'énergie d'ailleurs c'est un peu compliqué vous pourriez penser que c'est une idée un peu métaphysique mais en fait c'est une idée qui est une lapalisade qu'on a tous dans la tête déjà par exemple si ce matin vous avez appuyé sur le bouton de votre four à micro-ondes et il a marché si demain matin vous appuyez sur le même bouton du même four à micro-ondes et si vous constatez que cette fois il ne marche pas qu'est-ce que vous allez dire vous allez dire qu'il est tombé en panne alors je suis sûr c'est ça que vous allez dire le four à micro-ondes ne marche plus alors qu'il y a une autre hypothèse qui pourrait vous venir à l'esprit mais qui ne viendra jamais dans votre esprit c'est qu'au cours de la nuit les équations de Maxwell ont changé les équations qui ont servi à des ingénieurs pour calculer votre four à micro-ondes s'il n'est dit qu'il ne vous vient jamais vous êtes tous persuadés que les lois de l'électromagnétisme seront demain exactement les mêmes qu'aujourd'hui et donc l'invariance des lois par translation du temps c'est une idée qu'on a tous en tête alors la physique a une histoire les lois de la physique ont une histoire Newton et Einstein c'est pas la même chose donc il y a une histoire des lois de la physique mais il n'y a pas d'histoire des lois physiques les vraies lois c'est la seule qu'on cherche non pas l'histoire à vous dire c'est bizarre parce que l'univers a une histoire et s'il a une histoire c'est qu'il y a des choses qui changent et si ça change c'est que les lois changent en fait c'est un long travail de clarification conceptuelle qui a permis de comprendre qui a permis de comprendre que quand l'univers change ce qui change en fait ce sont ses propriétés physiques c'est à dire sa température sa densité sa taille pour l'univers observable mais pas les lois pas les lois quelques secondes après le Big Bang les lois physiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui mais les conditions physiques étaient différentes et ça ça donne des idées aux physiciens il se dit mais si j'arrive à réaliser dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé avec une très forte plutôt que si j'arrive à réaliser dans le présent les conditions physiques du passé très forte température très grande densité d'énergie dans un petit volume pendant un temps court je vais réaliser des conditions physiques extrêmes mais comme les lois n'ont pas changé je vais voir si je fais cela se produire dans le présent les phénomènes qui se déroulaient dans le passé quand les conditions physiques dans l'univers étaient celles-ci et donc je peux offrir à l'univers une cure de jouvence en lui faisant vivre dans le présent des choses qui n'avaient pas vécu depuis 13,7 milliards d'années et c'est ce qu'on fait au CERN ou dans d'autres laboratoires on fait des collisions de particules qui vont recréer dans le présent les conditions physiques du passé et donc nous faire voir les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé ce n'est pas une machine à remonter dans le passé c'est une répétition dans le présent de phénomènes qui se déroulaient dans le passé c'est par des stratagèmes comme ça qu'on a pu voir le boson de X et donc vous voyez ce sera ma conclusion c'est qu'il y a ce problème de la sémantique voilà si Newton a eu raison d'appeler temps ce paramètre parce que c'est le temps qui a changé depuis avec Einstein etc alors c'est la physique qui a autorité pour parler du temps si au contraire le temps qu'il appelle temps n'est qu'un temps incomplet amaigri espèce d'idéalité qui n'est pas capable de dire toute notre expérience du temps alors d'autres formes de discours sont possibles mais si vous faites vraiment l'hypothèse que les physiciens ont chopé quelque chose à propos du temps alors les conséquences sont immenses par exemple et ça sera mon point final si vous voulez c'est un peu long à expliquer mais je vous donne simplement la conclusion la physique montre qu'il faut distinguer deux sortes de choses que les philosophes souvent confondent les philosophes pas tous mais beaucoup même nous dans le langage nous confondons le temps et le changement nous confondons le temps et le devenir et la physique dit non c'est deux choses complètement indépendantes il y a deux sortes d'irréversibilité complètement indépendantes il y a d'une part l'irréversibilité du temps même vous ne pouvez pas retrouver dans le futur un instant que vous avez déjà traversé dans le passé et puis il y a l'irréversibilité de certains phénomènes physiques par exemple si vous mettez du lait dans le café ça fait du café au lait et une fois que c'est fait c'est fait c'est-à-dire le système ne retrouvera jamais dans son futur un état qu'il a connu dans son passé et ce désirréversibilité que nous confondons en fait il convient de les distinguer le temps ce n'est pas le changement le temps c'est même ce qui ne change pas quand tout change il y a un peintre polonais qui a produit une oeuvre qui illustre cela c'est une oeuvre qui l'a produit de façon indépendante il est mort en 2011 moi j'ai pu le rencontrer une fois on a longuement discuté vous connaissez son nom il s'appelle Roman Opalka c'est un peintre polonais qui est né dans un tout petit village de Pologne entre les deux guerres mondiales et il a été très traumatisé par plusieurs expériences notamment celle des camps on avait noté son matricule sur son bras et puis l'expérience du temps puisque quand il était tout jeune enfant ses parents quittaient la seule pièce dans laquelle ils habitaient tous les matins pour chercher du travail et le laissaient tout seul dans la pièce où il y avait un meuble et une horloge et un lit et un jour il raconte que l'horloge s'est arrêtée il a paniqué en pensant que ce serait la fin du monde la fin du temps c'est la fin des temps ça l'a marqué il est venu peintre après la guerre il a produit des oeuvres très figuratives et en 65 il était à Varsovie dans un café où il avait rendez-vous avec sa compagne qui n'arrivait pas elle était en retard et là il a senti la compacité du temps il a compris qu'il y a un truc il n'y avait pas de portable à l'époque je le rappelle pour les jeunes il n'y avait pas de portable en 65 il ne connaissait pas non plus la phrase de Sacha Guitry Madame et Tortard c'est donc qu'elle va venir donc il a il a été il a subi une expérience existentielle traumatisante il a senti la fuite du temps et à partir de ce jour là il a produit une oeuvre qui a été tous les jours la même pendant plus de 40 ans il a peint sur un tableau noir sur fond noir la suite des nombres entiers peint avec de la peinture blanche 1, 2, 3, 4 etc et il s'enregistrait avec un micro un enregistreur pour qu'il puisse dire les nombres les uns après les autres chaque tableau le prenait plusieurs jours et quand il l'avait terminé il se prenait en photo il faisait un sort de selfie avec un appareil qui était toujours le même une chemise qui était toujours la même un éclairage qui était toujours le même et il a fait ça pendant des dizaines d'années et donc il a peint une oeuvre sans qu'il ait jamais lu un livre de physique qui illustre exactement ce que je viens de dire à savoir que la physique distingue le cours du temps qui est l'irrévacité du temps même de la flèche du temps qui n'est pas une propriété du temps mais des phénomènes temporels ceux qui sont irréversibles la suite des nombres entiers c'est la suite des instants tous les nombres sont différents mais ils s'obtiennent tous de la même façon on ajoute un au nombre précédent de la même façon que tous les instants du temps sont inédits mais ont tous le même statut ça c'est le cours du temps irréversible et puis la flèche du temps elle, elle se voit sur les photos à mesure que le temps passe son visage s'émassie se ride les cheveux blancs apparaissent etc. ça c'est la flèche du temps et donc son oeuvre distingue et sépare deux formes d'irréversibilité que la physique elle-même sépare la morale de l'histoire c'est que ça n'est pas le temps qui nous fait vieillir ce que fait le temps c'est nous faire prendre de l'âge ah oui mais prendre de l'âge c'est pas la même chose ce qu'on appelle le vieillissement c'est pas du tout les symptômes du vieillissement les cheveux qui tombent etc. ce qu'on appelle le vieillissement c'est l'augmentation avec l'âge de mourir dans l'année qui vient donc on prend le 1er janvier on compte le nombre de français qui ont 40 ans et puis le 1er janvier de l'année suivante on regarde combien il en reste et ça donne la probabilité de mourir quand on a 40 ans dans l'année qui vient mais si vous regardez les cours vous verrez qu'en France entre 23 ans et 39 ans pour les jeunes pour les hommes on ne vieillit pas on ne regarde pas comme ça on prend mais non mais ces gens prennent un an tous les ans ils prennent de l'âge mais ça n'affecte pas leur probabilité de mourir dans l'année qui vient qui est toujours la même donc ils ne vieillissent pas quel est l'âge où on vit le plus l'âge où on vit le plus l'âge où on vit le plus c'est 17 ans parce qu'un jeune homme de 17 ans a une probabilité de mourir dans l'année qui vient bien plus grande qu'un jeune homme de 16 ans la moto et donc en fait il y a toute une plage de vie dans laquelle on est exactement comme les atomes radioactifs c'est que les atomes radioactifs ils meurent sans jamais avoir vieilli si je prends un atome de carbone 14 dans ma main gauche qui est apparu là il y a deux minutes donc son âge est deux minutes l'espérance de vie la période radioactive de ces atomes là c'est 5700 ans donc je prends un atome de carbone 14 qui est là depuis deux minutes il est tout jeune j'en prends un autre qui a un milliard d'années je mets dans ma main droite lequel a la plus grande probabilité de disparaître dans la minute qui vient à votre avis le plus jeune ou plus vieux c'est pareil pour les deux c'est à dire que la probabilité qui disparaissent est complètement indépendante de son âge autrement dit les atomes radioactifs ne vieillissent jamais mais bien sûr ils prennent de l'âge autrement dit on peut tout à fait mourir sans jamais avoir vieilli à mon avis c'est ça qu'il faut faire merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?